Dans cette leçon, nous allons voir le 2-5-1. Il y a deux types de 2-5-1, le 2-5-1 majeur et le 2-5-1 mineur, c'est-à-dire le 2-5-1 dans la gamme majeure et le 2-5-1 dans la gamme mineure. Alors, on va les voir en Do. Donc, on va devoir écrire d'abord la gamme de Do majeure harmonisée. On va l'harmoniser directement en septième. Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7 ou dominant 7, La mineur 7 et Si mineur 7 bémol 5. Donc, les degrés 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème. Et la gamme mineure harmonisée. Alors, la formule, c'était, on va partir du Do. Alors, Do plus un ton, ça fait Ré. Ré plus un demi, Mi bémol. Mi bémol plus un ton, Fa. Fa plus un ton, Sol. Sol plus un demi, La bémol. La bémol plus un, Si bémol. Et Si bémol plus un, le Do. Ensuite, on l'harmonise. Donc, on a mineur 7, mineur 7, bémol 5. Majeur 7, mineur 7, mineur 7, majeur 7, dominant 7 et mineur 7. Donc, une fois qu'on a ces deux gammes, on peut voir le 2, 5, 1. Dans la gamme majeure, ces trois accords-là. Et dans la gamme mineure, j'aurais dû entourer, comme ça, voilà. Alors, dans la gamme majeure, donc, Ré mineur 7, 5e degré, ce serait Sol, et le 1er degré, Do majeur 7. Et dans la gamme mineure, on a Ré mineur 7, bémol 5, Sol 7e, et Do mineur 7. Voilà, donc, on voit que le 2, 5, 1 majeur et le 2, 5, 1 mineur ont en commun le 5e degré. Alors, ici, dans la gamme majeure, le 5e degré est naturellement un accord de 7e de dominante. Par contre, dans le 2, 5, 1 mineur, on a normalement un Sol mineur 7 dans la gamme. Mais dans la cadence, on va utiliser quand même un accord 7e de dominante. Parce que l'accord 7e de dominante, eh bien, il a vraiment le son particulier qui va convenir dans cette cadence. Il ne faut pas oublier non plus, ce qu'on a dit, c'est que le 5e degré peut être altéré. Donc, très souvent, dans les 2, 5, 1, on va, en fait, altérer le 5e degré. C'est-à-dire, on va écrire comme ça, Sol, alt. Donc, on peut écrire comme ça, G, alt. Ou alors, si on veut être plus précis, on peut préciser exactement comment on veut l'altérer. C'est-à-dire, par exemple, 7, 10e, 5. Ou 7, 10e, 5, 10e, 9. Si on ne veut pas préciser comment l'altérer, on écrit simplement G, alt. Et à ce moment-là, c'est au musicien qui interprète la partition de l'altérer comme bon lui semble. Pour peu que ça sonne dans le contexte du morceau qu'on joue. Donc, les 2, 5, 1, on va les utiliser beaucoup dans les cadences jazz, dans les morceaux jazz, tout ce qui est musique latine, bossa nova, etc. Donc, il y a quelques standards jazz que je recommande vivement d'apprendre. Tant au niveau des accords qu'au niveau de la mélodie. Donc, ces standards jazz, ils vont se trouver bientôt aussi dans la section membres. Vous pourrez les télécharger. A priori, ces standards jazz, c'est plutôt pour les niveaux intermédiaires. Il y en a un ou deux où il y a une version débutant qu'on peut peut-être tenter après, au minimum, après un an de cours. À partir de la deuxième année, deuxième, troisième année, on peut commencer à les jouer. Ça peut devenir un peu compliqué au niveau des techniques de position de doigt, parce que c'est des accords un peu plus techniques. Mais voilà, donc il faut déjà un peu de niveau avant de pouvoir les jouer. Mais au début, ce qu'on peut faire aussi, c'est bien travailler les deux 5-1 dans plusieurs positions. Donc, je mettrai plusieurs possibilités pour jouer ces deux séries d'accords, ces deux cadences dans la gamme de do. Donc, do majeur et do mineur. En fait, deux possibilités avec des positions différentes pour les jouer. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire avec trois accords. On peut aussi les jouer avec des positions plus simples. Je mettrai les positions avec les accords ouverts. Comme ça, même les débutants pourront déjà jouer des 2-5-1 dans une forme un peu simplifiée. Alors, il y a quelque chose à expliquer encore un peu plus en profondeur au niveau du cinquième degré de la gamme mineure. Puisque, comme j'ai dit, on ne joue pas un mineur 7, mais un dominant 7. En fait, on emprunte cet accord à la gamme, ce qu'on appelle la gamme mineure harmonique. Mais ça, c'est pour la leçon suivante. Donc, parce qu'il faut une leçon entière d'abord sur la gamme mineure harmonique pour comprendre ceci. Mais il arrive souvent que quand on joue un morceau, en fait, même dans d'autres cas que les 2-5-1, on va voir ça dans les blues et dans d'autres cadences. Quand on joue un morceau qui est composé dans la gamme mineure naturelle, souvent, au niveau du cinquième degré, on peut soit jouer un sol mineur, un sol mineur 7, ou alors, juste pour ce degré-là, emprunter le cinquième degré de la gamme mineure harmonique qui, lui, est dominant 7e. Donc, vous avez dans la gamme mineure naturelle, le cinquième degré est mineur 7e, et dans la gamme mineure harmonique, le cinquième degré est dominant 7e. Voilà. Ce qui va nous donner un son vraiment complètement différent, et c'est très courant de faire ça. Dans beaucoup, beaucoup de morceaux, tout ce qui est blues, soul, même en rock, pop rock, et aussi en jazz, évidemment, on va, des fois, préférer cet accord-là. Alors, c'est une question de son, c'est une question de mélodie, c'est une question, voilà, de couleur. On va faire, donc, une comparaison entre les deux. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment faire pour bien comprendre. C'est jouer un 2-5-1 avec un accord mineur 7e, et puis avec un accord dominant 7e. Et alors là, on va bien comprendre, tout de suite, pourquoi on préfère l'accord dominant 7e. C'est parce qu'il a un son beaucoup plus chaleureux. Le mineur 7e, au niveau du cinquième degré, ça sonne très plat. Ce qui peut être bien dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être trop plat. Donc, on va préférer cet accord-là pour rehausser un peu le ton, et avoir quelque chose de plus chaleureux au niveau de l'harmonie, au niveau des couleurs. Donc, on va faire un peu plus chaleureux au niveau de l'harmonie, au niveau de l'harmonie, au niveau de l'harmonie, au niveau de l'harmonie, au niveau des couleurs.